Abel nous appelle de l'homé. Bonjour Abel et soyez le bienvenu sur l'antenne. Bonjour monsieur Edouard. On va faire parler la poudre avec vous Abel. Vous aviez une question sur l'usine que le président français Emmanuel Macron a visitée la semaine dernière. On vous écoute. Effectivement, Emmanuel Macron a visité une usine de poudre pour illustrer le passage du pays à une économie de guerre. À ce sujet, il y a deux questions. La première, concrètement, quelles mesures vont découler de cette économie de guerre ? Alors, on va prendre vos questions dans l'ordre. Quelles mesures vont d'abord découler premièrement de cette économie de guerre ? C'est Nicolas Feldman, journaliste au service économie de RFI, qui vous répond. Bonjour Nicolas. Bonjour Edouard et bonjour Abel. Et donc, première question, première réponse. Concrètement, quelles mesures vont découler de cette fameuse économie de guerre ? Alors, déjà peut-être avant de répondre à la question, il faut peut-être s'arrêter sur ce terme d'économie de guerre et sur sa définition. L'économie de guerre, c'est un concept qui date de la Première Guerre mondiale et qu'on entendait à l'époque comme le fait de mobiliser toutes les ressources économiques de la nation au service de l'effort de guerre. Ça voudrait dire, par exemple, qu'on mobiliserait les ressources agricoles, les ressources industrielles, les hommes et les femmes au service de la guerre. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'on est loin de ce statut-là. Ce terme d'économie de guerre, il a en fait évolué avec le temps. Emmanuel Macron, il l'emploie pour la première fois à l'été 2022. On est quatre mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Et c'est un moment où l'Union européenne, où la France, décide de soutenir militairement l'Ukraine. Sauf qu'à ce moment-là, les industries de l'armement, à l'époque, ne sont pas du tout prêtes à alimenter les besoins très nombreux en Ukraine, des besoins que ce soit en munitions ou en armes. Je vous donne un exemple très concret. On estime, par exemple, que les Ukrainiens tirent tous les jours 6 000 obus. Eh bien, ces 6 000 obus, il faut pouvoir les produire, il faut les assembler. Ça demande des chaînes de production, ça demande de la main-d'oeuvre. Et donc, les industries de défense, à l'époque, elles n'étaient pas prêtes à répondre à cette demande, à ce flux. Donc, quand Emmanuel Macron parle d'économie de guerre, c'est ça. Il demande à ce qu'on produise plus et plus vite. D'abord, produire pour la France, pour ses propres besoins, mais aussi produire pour ses partenaires, comme c'est le cas avec l'Ukraine. Et justement, comme c'était le cas aussi avec cette visite de l'usine de Renko, c'était dans le centre-ouest de la France. Il visitait, en fait, des lignes de production déjà existantes et il a aussi symboliquement posé la première pierre d'une future usine qui doit être prête l'année prochaine et qui doit fabriquer de la poudre explosive qui servirait notamment à propulser ces fameux obus dont vous nous parliez, Nicolas. Donc, produire plus et plus vite. Mais concrètement, et pour répondre à la question d'Abel, comment ça se traduit ? Alors, il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées. Il y a d'abord eu un décret qui date du 29 mars et qui ouvre la voie aux réquisitions. La réquisition, c'est quoi ? C'est en fait un dispositif qui permet à l'État de mettre la main sur les personnels, sur les stocks ou encore sur les capacités de production des entreprises. Le cadre juridique, il a été planté, mais pour le moment, aucune industrie de défense n'a été réquisitionnée. Il y a une autre piste évoquée, c'est l'idée d'imposer à certains industriels un niveau minimal de stock ou bien qu'ils accordent en fait la priorité à la commande militaire face aux besoins civils. Là non plus, il n'y a rien eu de concret. En fait, cette visite d'Emmanuel Macron à Bergerac, il faut plutôt la voir comme une séquence politique, une séquence de communication. Pour l'Élysée, ce site de Bergerac, c'est un peu un exemple à suivre. C'est à la base une poudrerie quasi centenaire. Elle a été démantelée en 2007 parce que les commandes n'étaient pas suffisantes. Et aujourd'hui, à la faveur de la guerre en Ukraine, si on peut dire ça, les carnets de commandes sont pleins. Et donc, à l'occasion de cette visite, Emmanuel Macron a convoqué tous les grands noms de l'industrie. Aux côtés de Rincos, il y avait Dassault, il y avait Naval Group, il y avait Nexter. Et le but de cette visite, c'était, comme le dit l'Élysée, de mettre un coup de pression aux industriels pour les inciter donc à suivre l'exemple de Rincos. Abel, vous aviez une autre question parce que vous avez suivi aussi récemment des annonces concernant les chiffres de l'économie française. Effectivement. Quelles pourraient être les répercussions de cette politique alors que la France est en déficit ? Question pertinente s'il en est, Nicolas Feldman, quelles peuvent être les répercussions de cette fameuse économie de guerre ? C'est vrai qu'aujourd'hui, les derniers chiffres sur le déficit ne sont pas bons pour l'année 2024. Le gouvernement a revu ses prévisions à la hausse. Le déficit, il sera de 5,1% au lieu des 4,4% attendus. Et donc, là, on entre dans une période de coupe budgétaire. Le gouvernement dit qu'il va falloir trouver 10 milliards d'euros d'économie qui s'ajoutent à 10 milliards d'euros déjà annoncés. Ces coupes, pour le moment, elles concernent la culture, l'enseignement supérieur, l'écologie. Mais pour le moment, elles ont épargné le secteur de la défense. Et c'est peut-être ça, l'économie de guerre. C'est justement, même en période de coupe budgétaire, en période d'austérité, de préserver et de sanctuariser, en quelque sorte, le budget de la défense. C'est parti.